Bonjour, bienvenue sur Regus.fr, aujourd'hui on vous parle de SUV, pas n'importe lesquels SUV puisqu'il s'agit des SUV italiens avec l'unique modèle vendu sur le marché, la Fiat 500X que vous avez sous les yeux, un modèle compact qui vise le Peugeot 2008, le Renault Captur ou l'Apolle Mokka avec le double avantage d'être proposé en 2 et en 4 roues motrices, mais les italiens ne s'arrêteront pas en si bon chemin, ils vont monter beaucoup plus haut en gamme avec un modèle premium chez Maserati. On va découvrir tout de suite le Maserati Levante. Le Levante c'est le tout premier SUV de chez Maserati avec un style élégant, classique à l'italienne, une énorme calandre à l'avant qui met bien en avant le trident, trois écopes sur le côté, ça on l'a déjà vu sur les coupés et sur les berlines, et un trident également sur la custode arrière. Ce style flamboyant à l'italienne va jeter un pavé dans la mare et causer des soucis au Porsche Cayenne et au BMW X6. Avec son pavillon fuyant et sa ligne de lunettes arrière inclinées, le Maserati Levante se positionne à mi-chemin entre un SUV de factures classiques type BMW X5 et la version coupée BMW X6. On a également un pli intéressant sur le côté, même si ça pourrait rappeler un petit peu l'univers Bentley. Et puis à l'arrière, c'est très classique, c'est vraiment l'univers Maserati avec une forme de phare qu'on retrouve sur les coupés et les cabriolets. Même si on n'achète pas ce type de véhicule pour sa capacité de chargement, c'est pas vraiment un déménageur, le Maserati Levante dispose d'un volume de coffre de 550 litres et puis surtout le maître étalon sur ce genre de véhicule, c'est la possibilité de loger des sacs de golf dans le coffre et ça, bien sûr, ça sera le cas. Puis pour la petite anecdote, la plage arrière est en Alcantara. Allons voir si cette élégance italienne se retrouve également à l'intérieur du Maserati Levante. Pas de doute, à bord du Maserati Levante, on est vraiment dans un univers luxueux avec de l'Alcantara en partie haute et une planche de bord intégralement tendue de cuir et de bois précieux. La présentation est de bonne facture. D'un point de vue high-tech, on a en bonne place sur la console centrale un écran tactile qui permet d'accéder à toutes les fonctions du véhicule. C'est très pratique et surtout, c'est de bon ton. Après, il y a pas mal de rangements sur cette console centrale. On peut déposer tous ses effets personnels sans aucun souci. Au final, ce Maserati Levante se hisse sans aucune fausse note dans la catégorie des SUV luxueux sportifs et il permet justement de rafraîchir la catégorie qui s'endormait un peu sur ses lauriers avec uniquement des modèles allemands. Maintenant, nous, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller l'essayer très prochainement. On vous donne rendez-vous. A bientôt sur l'Argus.fr ! Comme il fait un peu froid, allons-nous réchauffer. Même si on n'achète pas ce genre d'engin pour un déménagement, le Maserati Levante a été... Nous, maintenant, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller l'essayer. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 CX-5. High compression motors, you really feel the throttle when you need to get going. Four wheel disc brakes, independent suspension. This vehicle feels like it's glued to the road. If I could say anything that was close to it, if you like your BMWs out there and you like your sports cars and you still need the function of an SUV, that's the car to choose, the Mazda CX-5. Plus, it'll give you the reliability that a lot of the manufacturers don't offer. We focus on our cars, you'll see it in the fit and finish of it, you'll see the quality, all the reviewists love it. As far as getting a good quality car, you cannot go wrong with that CX-5. Sorry guys, I gotta run. I'm gonna go and deliver this brand new CX-5 to some happy clients here. Adios. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501